bonjour à tous et bienvenue sur rock aujourd'hui une nouvelle vidéo les amis sur le tout nouveau patch note qui vient juste de tomber le patch note de la première mise à jour du mois de juin la mise à jour 1 0 20 qui apporte quelques nouveautés très intéressante ce patch note vient de tomber un puisque au moment où je réalise cette vidéo il est tombé il ya 12 minutes donc peu avant 13 heures aujourd'hui hors de paris avec comme je vous le disais je le découvre avec vous des nouveautés assez intéressante la première et la plus importante c'est vraiment les nouveaux commandants alors pour cette mise à jour déjà faut savoir que ça va être assez long puisque c'est une mise à jour de trois heures la date n'est pas encore connue puisqu'elle dépend du store apple principalement puisqu'on a bien vu par le passé avant ils annonçaient des dates maintenant ils arrêtent ils ont juste dit la semaine prochaine donc elle n'aura pas lieu cette semaine elle aura lieu la semaine prochaine donc à partir du 10 juin sauf s'ils modifient cette date donc la première grosse mise à jour et la première grosse nouveauté et les nouveaux commandants alors on a une nouvelle commandant en archer une commandant légendaire qui sera une femelle comme il l'indique femelle commandeur alors je ne sais pas la prononciation exacte j'oserai le prononcer en a été flight n'a été flight qui sera une merce et qu'on pourra acheter via le store de médailles qui se trouve dans le mode d'expédition alors est-ce que ça sera enfin la sculpture légendaire mystérieuse qui va être utilisée pour cela ou est-ce qu'on va pouvoir l'acheter en par chance en faisant tous les matins en se connectant et en voyant les têtes qui nous sont mises à disposition on ne sera qu'après la mise à jour mais enfin ça va donner un intérêt à ce store un peu plus qu'il n'a aujourd'hui si on peut l'acheter via les têtes mystérieuses on a on a une previews des skills donc ça renforce les archers puisque aujourd'hui on le seul archer légendaire vraiment utilisé était yant seong évidemment c'était assez utilisé mais on pouvait l'avoir que dans la roue et évidemment la première chose qu'on se dit si un nouveau commandant légendaire comme je l'ai indiqué dans les précédentes vidéos il fallait bien conserver ses clés en or car ça va vraiment redistribuer les cartes et il est probable donc même il est sûr que yun seong et richard premier vont devoir être acquis via d'autres moyens donc forcément par les coffres en or donc encore une fois si vous ne l'avez pas encore fait conservez vos clés en or vous les lancerez lorsqu'il y aura eu la mise à jour des coffres avec des nouveaux commandants légendaires à l'intérieur donc on poursuit avec a été flayed donc elle a un skill thunderous force donc un skill de tonnerre qui est un skill qui fait de la contre-attaque contre-attaque dommage taken reduction qui réduit les dommages de contre-attaque donc lorsqu'on les attaque ce que ce qui est très intéressant puisque principalement par exemple pendant le cas quand vous attaquez des troupes qui sont en train de faire un raid ou des troupes qui essayent de sauver ça va ça va être intéressant vous réduirez les dégâts de contre-attaque mais également lorsque vous faites des grandes batailles il est souvent souvent on fait souvent cette stratégie vous avez une personne beaucoup plus puissante que vous en t5 qui va attaquer qui va pouler l'ennemi et de l'autre côté vous vous allez prendre que les dégâts de contre-attaque donc c'est c'est une spécificité un skill intéressant pareil la réduction de la cavalerie moins utile mais ce qui est intéressant pour rattraper des troupes en cas par exemple et aux heures unit marge speed or ça réduit la cavalerie et ça réduit aussi les autres troupes sachant qu'il évidemment c'est plus utile de réduire massivement la cavalerie c'est pour ça que la réduction de speed sur la cavalerie est plus importante puisqu'elle va elle va potentiellement beaucoup plus vite donc là à noter que si cette troupe attaque en même temps un des nouveaux commandants comme jen jen scan qui a déjà eu un skill de qui lui fait perdre de la vitesse alors là elle va aller à deux à l'heure elle va aller comme si elle avait des catapultes ou une troupe très lente et donc ça va vraiment vraiment être handicapant on va vraiment se déplacer très lentement elle aussi un autre skill qui est warrior queen qui fait ce skill dit l'un extra 20% dommage à il est super intéressant celui là donc les deux cumulés voyez vous ralentissez les troupes et vous leur faites du dommage en plus donc quand vous avez ces deux skills là ça va vraiment vraiment piqué un très intéressante beaucoup plus intéressante de mon point de vue au niveau des deux skills qu'on voit là donc faudra voir les compétences parce qu'elles ne sont pas elles sont pas précisés faudra voir les compétences qui vont avec les arbres puisque les compétences et les deux dernières compétences voir comment elle se positionne parce que là de mon point de vue elle sera peut-être beaucoup plus intéressante que les archers qu'on a déjà dans le jeu et ça va peut-être redonner un boost aux classes aux classes d'archer le deuxième commandant alexandre le grand alors alexandre le grand certains ont eu peur que ce soit un commandant d'infanterie juste avant que le patch nut tombe à l'image où on voyait un cheval pardon un commandant de cavalerie mais non c'est bien un commandant d'infanterie puisqu'il faut renforcer l'infanterie on a eu pas mal de commandants qui aient accès cavalerie les cavaliers sont la troupe la plus jouée dans le jeu tout le monde utilise ce binôme minamoto kaokao donc c'est vraiment une on a eu bébar aussi on a eu bélissaire donc là on sait bien les cavaliers on est refait donc maintenant faut vraiment se concentrer sur les autres troupes les archers et l'infanterie j'espère que les commandants d'après seront aussi de l'infanterie en revanche il aurait été souhaitable qu'il y ait un commandant légendaire et un commandant épique ce qui aurait permis à tout le monde de pouvoir booster l'un de ces deux là rapidement on se retrouve avec deux commandants épiques légendaires pardon évidemment c'est top mais pour les free to pay players ça va être plus compliqué de les maximiser et même pour tout le monde de toute façon sans débourser et sans acheter des packs le skill preview d'alexandre le grand alors on a beaucoup moins de noms sur la prononciation c'est beaucoup plus facile pour nous battle of caeronea qui augmente une crise attaque by 20% after using ability ok et un petit bouclier oui intéressant beaucoup de dommages sachant que si vous avez par la civilisation romaine qui est déjà spé infanterie vous allez vous retrouver à faire masse dommages avec l'infanterie donc ça peut être un bon binôme enfin une bonne un bon commandant si vous êtes déjà accès à infanterie et le deuxième child of the king qui va vous donner un bouclier donc c'est l'expertise celui là qui va vous donner un bouclier oui c'est intéressant et qui en plus va permettre de baisser la rage de trois ennemis baisse de race de zone ce qui est intéressant surtout si en pve c'est pas mal et en combat de masse en 1 contre 1 évidemment les skills de zone comme celui-là sont sont moins pertinents puisqu'il vaut mieux maximiser sur une seule cible et donc des commandants au mono cible sont plus performants là dessus ok pour ces deux commandants donc alexandre le grand en infanterie a été flayed lady of the martian en archer qu'est-ce qu'on a d'autre comme mise à jour the midsummer festival un festival comme tous les mois avec un nouveau thème de ville c'est en préparation de l'été super bon espérons qu'on ait des bons bonus à une mise à jour très intéressante un nouveau contenu pour l'expédition nous sommes beaucoup aujourd'hui est bloqué au 70 et à l'avoir réussi donc là maintenant on va aller au 80 très intéressant l 80 bon les récompenses en revanche du level 80 m'ont l'air assez décevant parce que comme vous le voyez sur le screen la récompense regardez c'est des têtes de commandants normaux ni épique ni légendaire alors j'espère que le screen est trompeur et que ce n'est pas ça la récompense j'aurais préféré une sculpture comme tout comme vous légendaire si c'est ça c'est pas terrible du tout cette récompense j'espère que ce n'est pas ça et qu'ils l'ont mis à jour bon ils en disent pas plus ouais ça serait vraiment décevant ok oui challenge bloody battlefields bernier's testament to our might bon ok donc dix nouveaux levels au moins ça nous apportera plus de coffre d'expédition lorsqu'on les aura réussi en trois étoiles faut voir au moins ça et de toute façon je pense que ça va être coton est difficile à atteindre le niveau 80 sans avoir de t5 on verra bien on fera une petite vidéo tout de suite après le patch sur sur cette mise à jour spécifique là sur cette nouveauté là et voir quelle stratégie on peut adopter pour atteindre et réussir le 80 si ce n'est en trois étoiles au moins une ou deux étoiles un nouveau système à signe comme commandeur title gouverneur can now grant a select few of their commander titles from their governor profile pages page ok bon rien de rien de dingue on peut attribuer plus qu'il y a plus de titres on peut attribuer des titres pardon à nos commandants bon c'est bien qu'est ce qu'on a comme titre finalement non c'est c'est pas mal ranger tax official non c'est pas mal c'est une bonne idée en fait ok on a d'arkana ils améliorent un petit message board qui est d'alliance un forum intégré en gros la nouvelle décoration dont on a parlé qui est liée au festival une optimisation du kvk du lost kingdom le roi du lost kingdom the king can you specify ah non le roi de notre serveur d'accord ah le lost kingdom a été ajouté à la liste des kingdom list donc il semblerait qu'on puisse directement choisir et commencer sur le royaume perdu d'accord à croire regardez quand on lit in the lost kingdom les gouverneurs peuvent profiter des effets des bonus et des bugs de leur royaume et de titres à croire que ça ne fonctionnait pas pourtant ça ça fonctionnait parfaitement nous on l'a déjà utilisé donc à croire qu'il y avait des bugs ça ne devait pas toujours fonctionner la forteresse des croisés qu'on n'arrive pas à avoir a été diminué modérément diminué ça c'est une grosse nouvelle pour beaucoup d'alliances qui n'arrivent pas à faire la forteresse des croisés donc la forteresse des croisés le niveau va être baissé ça c'est une des grosses infos en plus de la mise à jour des deux commandants et des 10 levels d'expédition donc cette mise à jour nous réserve vraiment de grosses surprises intéressantes hein elle est vraiment vraiment bien ok maintenant number next to your ad d'accord on a on a son idée qui est plus visible avec le royaume du avec le numéro de royaume en plus d'autres numéros d'idées arc of osiris ok on a moins de déconnexion sur l'arc of osiris ils ont optimisé le système de connexion c'est vrai qu'on se faisait cliquer parfois quand on a atteint le niveau 25 et canet change on peut échanger les speed de construction pour un équipe pour un équivalent en training speed up pour guerre et paix donc ça veut dire que si vous avez des si vous avez tous vos bâtiments 25 et vous avez plus besoin d'user les speed où vous voulez plus les usés vous allez pouvoir pendant un event les échanges et contre des speed up d'entraînement très intéressant aussi attention ce pendant un event donc à savoir combien de temps va durer le multi sélection elle se rappelle de ce qu'on a fait quand on multi sélectionne des troupes donc ça aussi c'est pas mal mais faut voir comment ça marche à des deux leaders leadership ability tout hater level baba ok c'est ce qu'il ya ok bah une mise à jour très intéressante comme on l'a vu de nouveaux commandants on l'a découvert ensemble une optimisation de royaume la forteresse des croisés diminué un nouvel event des titres qu'on peut ajouter à nos commandants 10 levels supplémentaires en expédition cette 1.0.20 nous réserve donc des surprises très intéressantes espérons qu'on l'ait bien la semaine prochaine qu'il n'y ait pas de retard et qu'on puisse tous la découvrir et qu'on puisse tous en profiter je ferai une nouvelle vidéo lorsque ce patch sera passé déjà sur les commandants lorsqu'on les aurait et que j'aurai commencé à monter les armes et sur l'expédition aussi et j'en profiterai pour parler évidemment des tirs et des autres mises à jour plus ou moins mineures qu'on a dans cette mise à jour je suis impatient de la découvrir tout comme vous n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour les prochaines vidéos je vous souhaite bon jeu à tous et je vous dis à